Quels sont les résultats du G20 à Cannes sous présidence française ? En Allemagne, elle sera de 0,8%. En France, elle sera probablement autour de 1%. Et même aux États-Unis, elle ne sera que de 2,5%, même si des éléments plus positifs sont en train de se mettre en place autour de la situation américaine. Donc, une croissance mondiale qui est affaiblie par la croissance des pays occidentaux, avec des pays émergents que tout le monde décrit comme étant dans une situation plus favorable, mais qui sont eux-mêmes gangrénés par l'inflation. Les Chinois ont un mal fou à se débarrasser de leur inflation et les Indiens, pour se défaire de cette inflation, ont monté les taux d'intérêt à des niveaux très élevés qui commencent à pénaliser la croissance en Inde. Quant au Brésil, il répond à son inflation par une hausse de son taux de change, ce qui là aussi pénalise sa croissance économique en réduisant sa capacité d'exportation. Donc, une croissance économique qui est à tonnes et des réponses à cette croissance économique qui sont guère convaincantes. En fait, le G20 a été un lieu d'affrontement, d'angoisse, d'incertitude lié à l'annonce du référendum en Grèce, qui a déstabilisé cette négociation et qui a montré en réalité les fragilités profondes de l'économie mondiale. Ces fragilités sont de trois ordres. Le premier ordre, c'est l'accroissement incontestable de la dette au niveau mondial, dette privée qui était à l'origine de la crise des subprimes, de la faillite de Lehman Brothers et de tous les branlements du système bancaire et financier. Dette publique, qui est caractéristique de la situation en Europe, où la réponse à l'endettement public est désordonnée, mal organisée, de moins en moins crédible, avec des tensions sur les taux d'intérêt sur certains pays qui deviennent extrêmement inquiétantes. Et puis, dette entre les pays, c'est-à-dire déficit de balance des paiements courants, déficits extérieurs qui sont en train de désorganiser là aussi la sphère financière avec cette accumulation de dettes des États-Unis. Les États-Unis ont désormais une dette publique qui dépasse 100% de leur production. Alors, la réponse du G20, ça a été quoi concrètement ? Eh bien, ça n'a été pas grand-chose. L'annonce qu'on allait augmenter les moyens du FMI, l'annonce que le Mexique allait prendre en charge le G20 l'année prochaine et serait extrêmement imaginatif, l'annonce que finalement, ces 20 pays qui représentent 85% de la richesse mondiale ne sont pas capables de définir un intérêt général mondial. D'abord parce qu'il y a 180 pays à côté qui commencent à douter de la légitimité de cette instance et puis surtout parce qu'on en revient à ce bon vieux principe, c'est que les problèmes sont mondiaux, mais les élections sont locales. Et donc, l'année prochaine, Obama sera devant ses électeurs, Nicolas Sarkozy sera devant ses électeurs, M. Papandréou sera très bientôt devant ses électeurs. Et donc, les limites du G20, c'est les limites actuelles de la croissance, les limites de la dette et un repli politique général de la plupart des dirigeants du monde. Donc, les limites du G20, c'est la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?